Et on passe à présent à Élémentaire, comme chaque soir, c'est avec Audrey Racine. Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Et nous recevons ce soir Amélie Poinceau, vous êtes journaliste à Mediapart, spécialiste du monde agricole, et vous êtes l'auteur de « Qui va nous nourrir au cœur de l'urgence écologique, le renouveau paysan ». Bonjour à vous. Alors tout d'abord, à propos de votre sous-titre, ce lien, il est étroit entre répondre à l'urgence écologique et choisir un avenir pour le monde paysan ? Oui, tout à fait. On le voit en ce moment avec toute la colère agricole et les réponses qui ont été apportées. En fait, le secteur agricole, de fait, est un secteur qui émet beaucoup de gaz à effet de serre, comme tous les secteurs de l'économie. Et puis, c'est aussi un secteur qui, avec l'usage de produits phytosanitaires, etc., a un impact évident sur les écosystèmes, sur la biodiversité, puisque l'effondrement de la biodiversité, notamment des populations d'insectes et d'oiseaux, sont directement liés, et ça a été prouvé scientifiquement, avec l'usage des produits phytosanitaires dans les champs agricoles. Donc, si on veut aujourd'hui répondre aux urgences écologiques, le secteur agricole fait partie, en fait, des secteurs clés pour, effectivement, opérer une transition. – Alors, justement, à propos de cette restauration de la biodiversité, hier, on a vu le PPE, le parti de la droite européenne, tenter de faire barrage à la loi sur la restauration de la nature. Il y a une claire rhétorique, en tout cas d'une partie de la classe politique, d'opposer, en quelque sorte, la défense de l'environnement à la défense des agriculteurs. Pourtant, les deux ne sont pas incompatibles. – Tout à fait. Alors, ce discours-là, il monte, en réalité, depuis l'été dernier, puisque la loi sur la restauration de la nature, elle a d'abord été débattue en juillet dernier au Parlement européen, et ensuite, il y a eu d'autres votes très importants, et notamment le vote sur la directive SURE, qui était, en fait, la directive pour conduire à la réduction des pesticides à horizon 2030. Et cette directive n'est pas passée du tout, en tout cas, l'ambition du texte a été énormément réduite. Et on le voit, effectivement, depuis cet été, et encore plus maintenant, qu'on est déjà, en fait, dans la campagne électorale des élections européennes du mois de juin prochain, et que, donc, les partis politiques, et en particulier le PPE, se positionnent par rapport à ça, et rétrogradent complètement par rapport à l'ambition première du Green Deal, qui était, donc, ce pacte vert européen, initié par la commission von der Leyen, lorsqu'elle est arrivée, donc, à la tête de l'exécutif européen, donc, après les dernières élections. Et on voit bien, là, depuis un an, que ça se détricote, et que, donc, alors que ces élections européennes arrivent, finalement, on est en train de reculer énormément, précisément, sur les questions agricoles. Au cœur de votre livre, il y a aussi cet effondrement de la population paysanne, du nombre d'agriculteurs et d'agricultrices en France. Dans moins d'une décennie, la moitié de ceux qui sont actuellement en activité seront partis à la retraite. C'est la question que pose votre livre. Qui va nous nourrir ? Est-ce qu'il y a une menace pour la sécurité alimentaire française ou européenne de voir ainsi cette profession désertifiée ? Alors, je dirais qu'il y a une menace, peut-être pas sur la sécurité alimentaire, mais plus sur quelle agriculture et quelle nourriture, en fait, qu'est-ce qu'on va avoir dans nos assiettes, précisément ? Est-ce qu'on va avoir de l'alimentation, ici, d'une agriculture industrielle, de process, voilà, industrielle, ou est-ce qu'on veut une alimentation plus de qualité, produite avec moins de produits chimiques ? Et c'est ça, la question, en fait, que je pose dans mon livre. Et, en fait, cette question de l'effondrement, en fait, de la population agricole, finalement, elle est complètement absente, en ce moment, du débat et des réponses politiques qui sont apportées, donc, depuis un mois. Or, c'est au cœur des enjeux du monde agricole aujourd'hui. Il y a moins de 400 000 fermes, aujourd'hui, en France. Et dans six ans, donc en 2030, on sera à presque moitié moins si on n'arrive pas à remplacer tous les départs à la retraite actuelle. En ce moment, on a vraiment une vague de départs massifs à la retraite. Et si on ne les remplace pas, en fait, on va vers une agriculture encore plus industrielle, avec des processus encore plus automatisés. Et donc, on aura de moins en moins une agriculture plus écologique. On entend des voix d'économistes dire que pour peser, notamment dans les négociations prévues par la loi EGalim, il faut favoriser, au contraire, les exploitations de grande taille. Seule solution d'équilibrer le rapport de force. Vous en dites quoi ? Encore une fois, les fermes... Parce qu'il y a une question de revenus, avant tout, aujourd'hui, des agriculteurs. Alors, moi, ce que je raconte dans mon livre, et les personnes que je suis allée rencontrer sur le terrain, précisément, les fermes où ça marche, souvent, c'est des petites fermes. Des fermes de circuits courts, qui font de la vente directe, qui ont énormément de valeurs ajoutées, qui font elles-mêmes de la transformation, et qui apportent énormément de valeurs ajoutées. Et qui, justement, ne sont pas dépendantes de la grande distribution, de circuits longs et d'intermédiaires, puisque c'est ça, la problématique, aujourd'hui. C'est que les agriculteurs et les agricultrices n'ont pas la maîtrise des prix. Et lorsqu'ils sont dans des circuits longs, en fait, c'est là où, en fait, ils ne sont pas suffisamment rémunérés, suffisamment rétribués. Mais les petites fermes qui maîtrisent et qui vont vendre elles-mêmes leurs produits, etc., là, en fait, ce sont des fermes qui s'en sortent bien. Au cœur de la colère des agriculteurs, on a beaucoup entendu les syndicats agricoles dénoncer la bureaucratie, l'excès de bureaucratie venu de Bruxelles. Les ministres de l'Agriculture des 27 se sont retrouvés ce lundi pour simplifier la PAC. Vous, ce que vous nous dites, c'est qu'il ne faut pas seulement la simplifier, il faut revoir le système de la politique agricole qui favorise aujourd'hui les fermes-usines. Oui, alors, elle favorise depuis toujours, en fait, l'agrandissement des exploitations. Donc, l'agrandissement, notamment, au niveau des surfaces, puisque plus on a d'hectares, plus on touche de primes. Ça, c'est la base. Après, il y a quand même un certain nombre d'aides qui sont liées précisément à des mesures agroécologiques sur les fermes. Donc, notamment, préserver les haies, replanter des haies, donc des arbres entre les parcelles. Ça, ça peut être subventionné par la PAC. Donc, tout n'est pas à jeter. En revanche, il est vrai que remplir les aides PAC pour chaque agriculteur, chaque agricultrice, chaque année, remplir ses dossiers, etc., c'est d'une complexité inouïe, parce qu'il y a énormément d'aides différentes, et c'est effectivement très, très bureaucratique. Et en même temps, c'est avec ça que l'agriculture française est subventionnée comme l'agriculture des autres États membres. Et pour la France, c'est quand même 9 milliards d'euros d'argent public chaque année. Très, très rapidement, vous êtes allée à la rencontre de néo-paysans qui ne sont pas issus de ce milieu et choisissent d'y venir, souvent pour faire de l'agroécologie, justement. Leur installation, aujourd'hui, elle n'est pas encouragée ? Pire, elle est entravée ? Oui, elle est rendue très difficile, parce que ce sont des gens qui, par définition, n'ont pas de terre, pas de ferme dans leur famille. Donc, ils doivent faire l'acquisition de cela ou trouver des terres allouées. Or, les prix sont quand même prohibitifs. Ces gens-là n'ont pas forcément de capital aussi pour investir. Donc, déjà, pour l'accès financier, on va dire que c'est compliqué. Et puis ensuite, il y a aussi défendre son dossier auprès des chambres d'agriculture, auprès des organismes qui régulent l'accès aux terres. Et quand on ne rentre pas complètement dans les cases, lorsqu'on a un profil un peu original, effectivement, c'est plus difficile. Merci beaucoup, Amélie Poinceau. Merci, Amélie Poinceau. Et merci, bien sûr, à Audrey Racine, comme chaque jour élémentaire. On vous retrouve demain, Audrey.